Et il était parfait ce connard en plus. Oui, non, sauf au lit. Au lit, ça a les moyens, mais bon. J'ai pas commencé à vous étaler ma vie sexuelle. Mon père est aux toilettes. Le père, il est là. Je suis obligée de préciser. Je suis obligée de préciser. J'ai rencontré moult mauvais coups dans ma vie. Voilà. En fait, j'ai balayé tout le panel des handicaps sexuels. Voilà. Et ils chancent. Ah oui, mais par exemple, il y en avait un qu'avec mes potes, on avait carrément baptisé le tartare aller-retour. Ah mais attention, ce n'est pas que pour la formule. Ah non, parce que c'est l'aller, le retour rideau. Et ouais, sinon, alors, c'est bien connu que les hommes ont un sexe à la place du cerveau. Oh, c'est vrai. Contre-exemple. Moi, j'ai eu droit au mec qui, à la place du sexe, avait un gros cerveau. Voilà. Un gros cerveau et du coup, à la moindre émotion, trop de mémoire. Voilà. Et j'ai eu carrément le mec, mais là, c'est cadeau de la vie. J'ai eu le mec qui avait une non-libido. Un non-appétit sexuel. Une non-envie de tout. Non. Un petit massage. Non. Des caresses. Non. Quelques attouchements. Non. Il dit que non. Il est pédé ou il dit que non. Un petit café. Non, non, non. Bon, voilà, non. C'est un gros nom. Mais même pour le nouveau, mon voisin, que j'appellerais Célestin. C'est joli. Ou Carlos. Par souci d'anonymat. Mais hier soir, j'ai cru à la malédiction sexuelle. Du coup, j'ai diffusé un texto d'alarme groupé à toutes mes meilleures amies. Céline m'a répondu Amen. Mais elle parle même pas italien. Or, il se trouve que quoi ? Mais quoi ? Il était juste paralysé par toute cette masse de sensualité latente, exacerbée. Voilà. Donc, il a un peu perdu ses moyens. Bah oui. Surtout que j'ai commencé par l'hélicoptère. Mais bon. On y reviendra plus tard.